La tentative de décrire l'invisibilité. Donc comment on se met en empathie avec le monde pour essayer de décrire ce qui ne se voit pas ? Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que les enfants qui ne possèdent pas, qui sont loin de posséder toute la maîtrise de la langue, de la parole, compensent, de même que les non-voyants entendent merveilleusement, ont une oreille en or. Et bien les enfants, comme ils n'ont pas la maîtrise vraiment du langage, se débrouillent pour percevoir les ambiances parce qu'ils savent que la vérité est une ambiance. Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le non spectaculaire. Et on ne peut pas leur mentir. Jusqu'à un certain âge, on ne peut pas mentir à un enfant. Je crois qu'on peut retrouver cette capacité de sentir quelque chose. Ce sont les mots, en vérité, qui rendent invisibles. Qui rendent invisibles, invisibles. Ce sont les mots qui nous empêchent de voir. Ce sont d'autres mots qui vont nous faire voir. C'est par le langage. J'ai écrit cette histoire parce que c'est rigolo. Il disait ça. Mais que c'était comme des éclats enveloppants. Son univers m'est toujours resté mystérieux. Je comprends très bien. Ça ne vaut pas, évidemment, qu'on t'a raison. Mais je comprends de plus en plus les ciels déments de Van Gogh. Je comprends cette sorte de cascade d'étoiles comme ça. Je crois que ce qu'il a vu, c'est ce qu'il y est. Ça n'était pas un effet d'une maladie ou d'une hallucination. Je pense qu'à certains moments, il y a quelque chose comme de l'infini qui nous arrive en rafale. Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Amour, amour, amour. Amour à mort. J'ai aimé cette âme. Et j'avais peur. C'est la vie qui me fait rire plus que les histoires drôles. Quand on tombe amoureux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas, j'aime le décalage, peut-être. C'est ça, c'est quand... être très sérieux dans des situations drôles. C'est là, c'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Tch.